Aujourd'hui, on accompagne un groupe de quatre personnes de Perse-Neige. On est au creux du vent avec eux pour leur permettre de découvrir l'environnement, l'environnement qui ne leur est pas autrement accessible, avec une chaise normale ou sans une aide, qui est assurée par des bénévoles qui pilotent les jouets. Il faut un physique dans la montagne, je vais volontiers faire des randonnées, donc je trouvais que c'était une expérience enrichissante. Ça nous apporte du bonheur, je trouve, parce qu'on a l'impression qu'on leur fait du bien. Et puis, voir les enfants sourire, je trouve que c'est vraiment… ça nous rend heureux. J'ai vraiment appris au contact de ces personnes, c'était vraiment enrichissant. C'est une explosion de l'émotion, vraiment. Je ne trouve pas d'autre mot que l'émotion, vraiment. Voir cette personne qui ne pourrait pas sinon profiter de cette montagne qui est magnifique que j'adore, c'était une grande émotion pour moi. On a de la peine à communiquer vraiment ce que ça peut contenir, mais si on n'a pas une appréhension, c'est magique, c'est des moments vraiment fantastiques. En tant qu'éducateurs, mais aussi eux, en tant que bénéficiaires, ont vraiment beaucoup de chance de pouvoir participer à ces journées. Aujourd'hui, il y a une équipe de jeunes qui ont fait preuve de beaucoup de sensibilité, vraiment de moments de complicité. Ils ont cherché à avoir ce contact avec les résidents, de créer ce contact. Et puis je pense que franchement aujourd'hui, c'est une des plus belles sorties que j'ai faites.